Le quatrième dimanche de l'Avent de l'année C Et vous allez nous commenter l'évangile de la Visitation Dans Saint Luc au chapitre 1 verset 39 à 45 Un grand texte très connu et que nous avons la joie d'entendre juste avant la fête de Noël Pour nous rappeler la grandeur du mystère de l'incarnation que nous célébrons Alors il est dit au verset 29 Qu'en ces jours-là Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée En fait elle s'est levée dans un mouvement de résurrection nous dit le texte grec Anastasa Et puis elle est partie, elle s'est hâtée Elle s'est hâtée de quoi faire ? D'accomplir la volonté du Seigneur qui était d'annoncer celui qu'elle portait en elle Marie la première évangélisatrice, la première missionnaire se hâte Elle se hâte pour accomplir la volonté du Seigneur Digne fille d'Abraham qui au chapitre 18 du livre de la Genèse Quand il comprend que le Seigneur est là en la personne de ces trois hommes mystérieux qui sont devant sa tente Il court de l'entrée de la tente à leur rencontre Et puis chaque fois qu'on comprend que le Seigneur est là dans la Bible on se hâte Donc Genèse 18, 2 Et elle se hâte, nous dit le texte, pour aller vers le haut pays de Judée Ou vers la région montagneuse dans une ville de Judée Là c'est Marie qui accomplit une très belle prophétie d'Isaïe Où il est écrit au chapitre 40, verset 9 Très exactement, la Vierge Marie monte sur les montagnes de Judée pour annoncer Voici votre Dieu, je porte en moi votre Dieu Marie accomplit parfaitement ce qui est dit dans le prophète Isaïe Et ensuite le prophète Isaïe détaille qui est ce Dieu qui vient vers nous Donc Marie se lève et part en hâte vers la région montagneuse de Juda Et ensuite il est écrit que, verset 41 Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie L'enfant dansa en elle Et elle redira plus tard à la Vierge Marie Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles L'enfant a tressailli d'allégresse en moi Le premier prévenu avant la mer, c'est le bébé, c'est Jean-Baptiste Qui a six mois d'existence dans le sein de sa maman Et qui danse de joie devant la Vierge Marie Nouvelle arche d'alliance qui porte en elle le sauveur du monde Jean-Baptiste danse exactement comme David, son ancêtre Avait dansé devant l'arche de Dieu C'est ce qui est écrit au premier livre des chroniques Chapitre 15, verset 27 Un chronique 15, 27 David, revêtu d'un manteau de bissus, de lin Dansait en tournoyant ainsi que tous les lévites porteurs de l'arche Et encore dans le deuxième livre de Samuel Chapitre 6, verset 14 David tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur Jubilation devant l'arche qui porte la présence de Dieu De la part de David Jubilation de Jean-Baptiste Devant la Vierge Marie qui porte en elle Dieu fait homme Jésus Alors vous avez un beau commentaire de Saint Jean Chrysostome Qui dit ceci « Dès son avènement, le rédempteur de notre race Vient aussitôt à son ami Jean qui n'est pas encore né Tu vois quel mystère nouveau et admirable Jean ne n'est pas encore et déjà il parle par ses tressaillements Il ne voit pas encore la lumière et déjà il montre le soleil Il n'a pas encore commencé sa vie et déjà il prêche Dieu » Et Saint Jean Chrysostome fait parler, Saint Jean-Baptiste « J'exulte car je vois le créateur de l'univers recevoir la forme humaine Je bondis car je pense que le rédempteur du monde a pris corps Immense joie de Jean-Baptiste avant sa naissance Jean-Baptiste comme les prophètes et d'ailleurs comme chacun de nous Est choisi amoureusement par Dieu dès avant sa naissance C'est ce qui est dit par exemple du prophète Jérémie Au premier chapitre verset 5 C'est Dieu qui parle « Avant même de te former au sein maternel je t'ai connu Avant même que tu sois sorti du sein je t'ai consacré Comme prophète des nations je t'ai établi » C'est tout à fait ce qui se passe ici pour Jean-Baptiste S'accomplit ce qui avait été dit du grand prophète Jérémie L'enfant donc Jean est prévenu mystérieusement par l'Esprit Saint De la présence du Seigneur dans le sein de la Vierge Marie Et la deuxième à être prévenue c'est Élisabeth Il est dit « Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi » Marie est dit « bénie » par sainte Élisabeth Bénie comme toutes ces femmes de l'Ancien Testament Grâce auxquelles le tyran avait été vaincu En Marie s'accomplit ce qui avait été annoncé au livre de la Genèse Au chapitre 3 au verset 15 Dieu dit à Satan « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien Il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon » Marie est dit « bénie » comme ces femmes qui avaient atteint le tyran à la tête Ces femmes que sont Yaël et Judith Yaël dans le livre des Juges chapitre 5 verset 24 Elle vient de frapper le tyran Cicéra à la tête Elle est appelée, elle est dite plutôt « bénie entre les femmes » Soit Yaël, la femme de Hébert le Quénite Entre les femmes qui habitent les tentes, bénie soit-elle Et de Judith, il est dit au chapitre 13 verset 18 du livre de Judith « Sois bénie ma fille par le Dieu très haut Plus que toutes les femmes de la terre Et béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre qui t'a conduite pour trancher la tête du chef de nos ennemis » Élisabeth reprend pour la Vierge Marie cette bénédiction « Grâce à la Vierge Marie, Satan est vaincu, il est écrasé à la tête et il n'aura plus d'empire sur nous » « Grâce à Jésus sauveur » C'est la raison pour laquelle Élisabeth s'écrit « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni » Elle reprend ce qu'elle connaissait de la parole de Dieu Elle reconnaît en Marie l'accomplissement de ses prophéties Et ensuite, elle appelle Marie la mère de mon Seigneur « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi » Alors Saint Bernard médite sur cette parole d'Élisabeth Qui est remplie d'admiration, d'émerveillement, de respect, de crainte Devant ce mystère qui est devant elle, devant ce mystère qu'elle est en train de vivre Et Saint Bernard fait le parallèle avec Saint Joseph Quand il a compris que Marie attendait le Messie Il fut saisi d'épouvante devant un miracle si nouveau et un mystère si impénétrable Et c'est pour cela qu'en secret il méditait de renvoyer Marie Ne t'étonne pas de voir Joseph se juger indigne de vivre aux côtés de la Vierge enceinte Puisque Sainte Élisabeth ne parvint pas non plus à supporter sa présence Sans être prise de crainte et de respect Elle dit en effet « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi » Elle ne dit pas « Salut petite cousine, tu viens me donner un coup de main pour la naissance du bébé » Elle dit « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi » La Vierge Marie c'est d'abord la sainte patronne des évangélisatrices Avant d'être la sainte patronne des aides familiales La mère de mon Seigneur qui vient jusqu'à moi C'est magnifique Donc voilà, Élisabeth qui s'émerveille L'enfant a dansé de joie et la femme proclame sa foi dans le mystère La maman proclame sa foi dans le mystère « Tu es bénie et tu es la mère de mon Seigneur » Et puis elle prononce une béatitude pour la Vierge Marie « Bienheureuse celle qui a cru dans l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur » Bienheureuse la foi de la Vierge Marie Pas bienheureuse parce qu'elle porte le sauveur Mais bienheureuse parce qu'elle a cru Et voilà ce que dit saint Jean-Paul II Dans son encyclique Mater Rédemptoris à propos de la foi de la Vierge Marie « Croire veut dire se livrer à la vérité même de la parole du Dieu vivant En sachant et en reconnaissant humblement Combien sont insondables ses décrets et incompréhensibles ses voies » Marie qui par la volonté éternelle du Très Haut S'est trouvée peut-on dire au centre même de ses voies incompréhensibles Et de ses décrets insondables de Dieu S'y conforme dans l'obscurité de la foi Acceptant pleinement le cœur ouvert Tout ce qui est prévu dans le plan divin Et on peut dire que Marie vit en ces jours Et tous les jours de sa vie Cette autre béatitude Cette fois-ci mise dans la bouche du Seigneur Jésus Dans saint Jean chapitre 20 verset 29 « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu » La Vierge Marie dans ce temps de l'Avent qu'on est en train de célébrer Au moment de Noël et toute la suite de son existence Vit cette béatitude Heureuse celle qui croit sans avoir vu Elle avance dans la foi Et c'est avec la foi de Marie Qu'on doit cheminer pendant ce temps de monter vers Noël S'il vous plaît, merci Sous-titrage Société Radio-Canada